Vous avez reçu également le prix Ville apprenante UNESCO, ce n'est pas rien, c'est un prix qui récompense les réalisations exceptionnelles dans la mise en oeuvre de la stratégie des villes apprenantes. Qu'est-ce qui vous a permis d'occuper justement cette première place ? Oui, c'est la première ville française à avoir ce statut. J'avais repéré ce label UNESCO, je trouvais que c'était très important. Il interroge par exemple la question de la formation tout au long de la vie, parce que ce n'est pas simplement pendant la scolarité. Donc nous, on a mobilisé l'éducation nationale, qui a bien répondu, mobilisé les universitaires, et on essaye de proposer des actions. Mais c'est comme ça aussi qu'on a fait le projet Demos, vous savez, qu'on trouve dans d'autres villes. Donc c'est comment on met au centre de nos préoccupations la question de l'enfance, de l'éducation, de la transmission du savoir. Notre slogan, c'est une ville à hauteur d'enfant. On a essayé de la faire dans toutes les politiques publiques. Mais n'est-ce pas l'objectif de toutes les villes finalement ? Bien sûr. Mais si c'est applicable, certes, tant mieux. Mais encore une fois, toujours la même question. Avec quel argent et comment fait-on pour pouvoir aller jusqu'au bout des projets ? J'utilise l'argent public au mieux pour essayer de la défoncer prioritairement. On n'a plus de l'argent public. Il y en a de moins en moins, mais on en aura toujours. Et c'est pour ça que je suis quand même favorable à ce que de temps en temps, il y ait des impôts. Parce que les impôts, en fait, le problème, ce n'est pas de payer des impôts pour les gens. C'est de voir s'il y a une corrélation entre l'argent qu'ils donnent et le service rendu. C'est de voir s'il y a une corrélation entre l'argent. C'est de voir s'il y a une corrélation entre l'argent.